Ce n'est pas suffisant d'avoir une prise de conscience, on parle beaucoup aujourd'hui de prise de conscience. Il faut aller au-delà de ça, il faut agir maintenant. Bienvenue dans le podcast « Activer l'économie circulaire ». Je suis Brilleux Safré. Je suis Justine Laurent. Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes. Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Navi Rajou. Navi, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On est actuellement par Skype parce que tu es chez toi dans la Silicon Valley. Alors, est-ce qu'avant de commencer à partir dans une longue discussion, tu pourrais commencer par te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours et ton histoire ? Bien sûr. Tout d'abord, je suis ravi de participer à ce podcast, Justine. Et oui, en effet, je suis chez moi ici à Palo Alto, en Californie, dans la Silicon Valley. Très rapidement, j'ai grandi à Pandichéry, une ancienne colonie française en sud de l'Inde. J'ai fait mes études là-bas, suivi de sept ans d'études en France. Et depuis, j'ai travaillé au Canada, en Asie du Sud-Est, avant de venir m'installer aux États-Unis il y a vingtaine d'années et j'étais analyste chez Forrester Research, qui est un cabinet de prospective en informatique. Ensuite, je suis allé à Cambridge, en Angleterre, pour mettre en place un centre de recherche qui était focussé sur l'innovation dans les pays émergents, qui ensuite a résulté dans mon premier livre, qui s'appelait « L'innovation du GAD », qui est sorti en 2012. Et depuis maintenant, je me concentre sur le thème de l'innovation frugale, avec un accent de plus en plus sur le développement durable. Super, merci. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'innovation du GAD, l'innovation frugale ? Oui, bien sûr. Alors, l'innovation du GAD, c'est vraiment s'inspirer, en fait, des entrepreneurs dans les pays émergents, en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, finalement, qui ont très peu de moyens. Et en même temps, ils ont cette ingéniosité, cette capacité, en fait, cette résilience de développer des solutions très simples, très efficaces, avec les moyens de bord. C'est un peu le système D, si tu veux, qu'on connaît très bien en France. Ou alors, j'appelle ça à l'esprit MacGyver, tu vois. C'est aussi l'idée de dire, je suis capable d'improviser une solution avec des ressources que je dispose déjà. Et ça résulte en des solutions assez intéressantes, comme un réfrigérateur, par exemple, qui a été conçu par un potier en Inde, qui, voilà, consomme pas d'excité. Ou alors, c'est une couveuse pour des bébés plus maturés, qui coûte uniquement 200 dollars, qui a été aussi conçu par des jeunes diplômés de Stanford en Inde. C'est vraiment, effectivement, de dire, ben voilà, j'ai peut-être pas de grosses ressources, j'ai pas un centre de recherche, j'ai pas un million de dollars de budget de recherche de développement, mais je vais utiliser mon agiosité et les moyens du bord pour développer une solution qui apporte de la valeur à la communauté locale, voilà. Ok. Et du coup, toi, dans cette approche de l'innovation, là-dessus, t'as posé, on va dire, un peu des principes clés. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus pour avoir l'état d'esprit ? Bien sûr. Le plus grand principe, les deux principes, à mon avis, je dirais, pour synthétiser, le premier principe, c'est, surtout en France, où c'est quand même un sport national, c'est d'arrêter de se plaindre, tu vois, parce que c'est vrai qu'on rigole, mais on dit le football, c'est le sport national, mais souvent, c'est controverse de le dire, mais on se plaint tout le temps et on le voit en ce moment même. Et donc, l'idée, c'est de dire, au lieu de voir le verre toujours moitié vide, c'est la capacité de voir le verre toujours moitié plein, ok ? Donc, c'est une forme de résilience créative, j'appelle ça, parce qu'en fait, oui, je suis confronté à un manque de ressources, j'ai peut-être pas de l'argent, j'ai peut-être pas de l'eau, j'ai peut-être pas de matières premières, mais je m'en plains pas, tu vois, parce que j'essaie justement d'aller chercher d'autres ressources que j'ai déjà à mon disposition. Ça peut être des connaissances traditionnelles, ça peut être le capital social, ça peut être des technologies existantes. Donc, je m'appuie sur ce qui existe déjà pour créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, j'appelle ça, c'est une forme d'alchimie, parce qu'en fait, tu es capable de créer de la valeur à partir de rien, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le premier trait des innovateurs de Jougade, c'est de ne pas se plaindre quand ils sont confrontés à un problème, de ne pas se lamenter d'un manque de ressources, mais plutôt de valoriser. Et à quelque part, ça rejoint aussi l'économie circulaire, c'est valoriser l'existence, ce que j'ai déjà, en fait, tu vois, et créer un maximum de valeurs à ce que j'ai déjà. Et le deuxième, je dirais, principe, ou du moins, deuxième état d'esprit, c'est justement comment je peux transformer l'adversité dans l'opportunité. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, à chaque fois que j'ai un problème, le problème lui-même peut être une sorte de solution. Donc, c'est par exemple l'exemple d'un jeune homme en Inde qui a développé un appareil qui est attaché à son vélo, qui convertit, par exemple, les bosses dans les routes en énergie d'accélération. Donc, plus il y a de bosses, plus le vélo roule vite. C'est une sorte de Mario Kart. Donc, voilà, c'est un peu dans les arts martiaux, on fait ça tout le temps, tu vois. C'est vraiment comment tu utilises l'énergie de l'adversaire en ton avantage, tu vois. Ça s'inspire aussi des arts martiaux. Donc, voilà, c'est les deux grands principes. C'est-à-dire comment je fais mieux avec moi, premièrement, et deuxièmement, comment je transforme l'adversité en opportunité. Et du coup, moi, je suis assez curieuse que le sujet de la frugalité, je l'aborde un petit peu en France, mais ce qui est vrai, c'est que c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec des consultants indépendants ou des personnes qui sont en accompagnant ou qui sont entrepreneurs. Mais comment ? Parce qu'on parle d'adversité, on parle de manque, on parle de voir le verre à moitié plein plutôt que le voir à moitié vide. Mais en fait, quand tu es une multinationale ou quand tu es un grand groupe ou que tu es un État dans lequel tu as juste un verre qui est rempli à ras-bordeaux et que la situation de manque, quand bien même elle existe, on ne s'en rend pas compte. Comment on fait ? C'est reconnecter les gens avec la notion de manque ? Bien sûr. C'est très simple. Justement, il faut prendre les gens qui ont accès à ce verre, comme tu dis, toujours plein et les mettre dans une situation où on leur donne un verre qui est soit moitié vide ou presque vide. Alors ça, c'est bon. J'explique maintenant de façon concrète. C'est quoi, par exemple ? Allons dans des exemples concrets. C'est ce que Renault a fait. Donc, Louis Schwazer, l'ancien patron, il a dit aux ingénieurs français, écoutez, vous allez partir de la France, vous allez en Roumanie, vous allez vous démerder pour créer une voiture de 5 000 euros. Le résultat, c'était à Logan, qui est sorti en 2005. Donc, l'idée, j'appelle ça des contraintes positives, donc des contraintes artificielles qu'on crée, où effectivement, les ingénieurs sont exposés à des contraintes, où on dit, ben voilà, vous n'avez pas autant de ressources que vous aviez avant et vous devez concevoir une voiture pour 5 000 euros avec les moyens de bord. Donc, quelque part, ça les contraintes de repenser complètement l'architecture de la voiture, les processus de fabrication. C'est un peu ce que Vita fait, c'est-à-dire, c'est repenser la chaîne de valeur dans son entièreté. Donc, ce n'est pas juste concevoir un nouveau produit, c'est-à-dire, mais oh là là, il faut que je repense les usines, il faut que je repense la chaîne de valeur, il faut que je repense les fournisseurs. Tout doit être reconfiguré, qui effectivement résulte dans beaucoup d'innovations de rupture, parce que tu es obligé de penser en dehors du cadre. Donc, ça appelle ça des contraintes positives, ou ce sont des contraintes artificielles. Artificielles parce qu'effectivement, dans un environnement classique, tu n'es pas exposé à ces contraintes-là, mais on peut créer un environnement, si tu veux, ad hoc, où on te force à réfléchir avec peu de moyens, qui résultent en des innovations de rupture. Donc, ça se fait de plus en plus dans des entreprises. Renault l'a fait très bien. Ils l'ont refait encore une fois, il y a trois ans en Inde, où ils ont lancé une voiture qui s'appelle la Quid, pour 4000 euros. Et là, ils sont en train de développer, à partir de la même architecture, une voiture électrique qui va coûter environ 8000 euros. 8000 euros prix de vente. Prix de vente, voilà. Donc, c'est vraiment le… Voilà, c'est là qu'on peut effectivement… C'est créer une forme de rareté artificielle quelque part. Donc, quand on est dans l'abondance, comme tu dis, on ne peut pas faire mieux avec moi. Donc, il faut créer un environnement un peu artificiel, artificiel au sens intentionnellement. Tu vois, tu crées un environnement où tu déprives les gens, avec bienveillance, bien sûr, des ressources, pour justement simuler la créativité. Autrement, ils ne vont pas le faire. Ok. Et du coup, là, c'est pour le côté recréer la contrainte et cette fameuse contrainte artificielle. Tu évoquais au début, dans ta présentation, que tu t'orientais, tu mettais de plus en plus en avant la partie et le développement durable, donc la notion de durabilité. Quelle est la place du développement durable dans le cadre ? Quel est le lien entre les deux ? Pourquoi est-ce que toi, tu t'orientes plutôt vers là ? De toute façon, la durabilité, c'est très simple. C'est qu'effectivement, j'habite en Californie où on a le PIB par habitant le plus élevé. Mais il y a un manque d'eau à cause de la sécheresse. Donc, l'aridité du climat ici fait que l'eau est de plus en plus rare en Californie. C'est un gros problème pour la Californie qui est quand même une région qui est riche en agriculture. Et puis, cette semaine, si on regarde les nouvelles, dans ma ville natale, dans le sud de l'Inde, il y a eu une sécheresse et donc, il n'y a pas d'eau en fait. L'eau a été rationnée. Alors moi, j'ai grandi. Alors, si tu veux, la réponse à ça, ça vient de ma propre expérience parce que moi, j'ai grandi en Inde, dans la Pondichéry. Il y a deux choses que je me suis rappelé. C'est que le premier, c'est qu'on n'avait pas de l'eau en abondance. L'eau était rationnée. Donc, il fallait se lever à 5 heures du matin pour remplir des seaux d'eau pendant une heure et après, ça s'arrêtait, quoi. Et puis, d'utiliser ces seaux d'eau pour se laver, nourrir, cuisiner pour le reste de la semaine. Donc, voilà. Le raté de l'eau, le raté de ressources naturelles, je les ai connus il y a 40 ans et on va revenir à ça, qu'on le veuille ou pas. Donc, deuxièmement, je vous rappelle, c'est qu'on ne jetait jamais rien. On réutilisait tout, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui m'a façonné mes perspectives. Par exemple, quand on allait au marché, on amenait toujours nos sacs pour remplir, justement. Rien n'était vendu. Il n'y avait pas ce concept de plastique, en fait. Moi, je ne connaissais pas le plastique. Je n'ai jamais touché du plastique quand j'étais gamin, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le package goods, tout est packagé, quoi. Donc, le concept de packaging, ça n'existait pas parce que tout se vendait en vrac. Donc, c'était une culture de vrac, en fait. Donc, c'est comme ça que nous, on a grandi. Donc, ça fait que ce n'est pas que je découvre la durabilité, mais c'est quelque chose que j'ai toujours été exposé quand j'étais gamin. Et bien maintenant, finalement, il y a des expressions comme l'économie circulaire, l'économie de partage. Quand j'ai grandi en Inde, on partageait tout avec les voisins. Tu vois, les vélos, tout était mis en commun, tu vois. Il n'y avait pas ce concept d'achat individuel, de possession individuelle, tu vois, de produits ou des objets. Tout était comme des biens communs. Donc, voilà, c'est quelque part de dire qu'il est temps peut-être pour nous de devenir frugal, au sens produire et consommer mieux avec moins. Donc, ce n'est pas nécessairement aller vers la décroissance ou se sentir cette forme de privation. De frustration. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus aller vers comment on peut vivre mieux, avoir une meilleure qualité de vie en consommant différemment. C'est ce qu'on voit avec l'économie de partage, en réduisant les déchets, en réutilisant les déchets. Donc, voilà, c'est là que je crois que la frugalité, cette idée de faire mieux avec moins, la première version de ça, c'était beaucoup plus sur l'efficience. C'est comment je peux effectivement développer des produits traditionnels, des voitures, tout ce que tu veux, mais avec cette orientation d'efficience. Et puis maintenant, je vais d'ailleurs publier un nouveau livre en septembre en France où je vais plutôt dire, bon, ce n'est pas faire plus avec moins, c'est vraiment comment faire mieux avec moins. Mieux avec moins, oui. C'est-à-dire comment effectivement on peut utiliser l'innovation frugale pour non seulement réduire l'impact négatif sur la planète, mais comme Vita sait très bien, c'est que je crois qu'il faut aller au-delà de ça et vraiment dire comment on peut avoir un impact positif sur l'environnement. OK. Oui, c'est notre approche, c'est exactement ça. Et c'est assez marrant parce que quand tu parles du « ne sais pas faire plus » avec moins, en fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la part du Vigade et notamment en lisant tout le bouquin, il y avait tout de suite ce qui venait en tête, qui était même dans l'approche, c'est vraiment faire mieux avec moins. Et c'est aussi ce côté, ça qu'on a moins évoqué, mais on va pouvoir revenir dessus. C'est finalement grâce à ces systèmes, à ces principes et à ce mode aussi bien de penser que d'action, puisque c'est bien de penser, mais il faut d'ailleurs agir, on s'adresse aussi et on permet aussi de régénérer aussi bien la terre que même tout simplement le lien social, la société. On s'adresse à des marges, potentiellement à des personnes qui ont des pouvoirs d'achat moins élevés, qu'on a eu tendance à trop laisser de côté. Et ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui toi te tient pas mal à cœur et sur lequel tu travailles un peu. Absolument. Je crois que l'idée de régénération me fascine, parce que tu vois, je vais être très franc, c'est que voilà, je n'ai jamais partagé en public, mais pendant longtemps, j'avais peur des arbres du Henri Levert, parce que tu vois, moi j'ai grandi en Inde, c'est toujours vert, tu vois. Et donc, c'est un pays tropical, mais quand je suis venu en Occident, en France en 89, depuis 89 jusqu'à à peu près, pendant 20 ans quoi, que j'ai vécu en Occident, j'avais toujours peur de l'hiver, parce que je regardais les arbres qui étaient en fait dénués de feuilles dans l'hiver. et ça me faisait peur, ça me faisait peur et aussi, je me disais, mais j'ai l'impression en fait qu'ils étaient appauvris en fait, parce que tu vois, il n'y avait pas de feu et donc j'avais l'impression finalement que c'est comme si les arbres étaient en grève quoi. Oui, oui, je vois. Parce qu'en fait, j'étais tellement contaminé par l'esprit productiviste de l'Occident, je me suis dit, finalement voilà, en anglais on appelle ça des slackers, des fainéants quoi, les arbres sont des fainéants durant l'hiver, voilà, ils ne produisent rien quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Mais donc, c'est uniquement depuis, voilà, quelques années, j'ai compris que non, au contraire, c'est ça la régénération. La régénération, comme on sait très bien, il y a trois piliers, c'est le renouvellement, restauration et croissance. Donc, les arbres en fait se reposent en hiver. La même façon qu'un serpent, ben, se débarrasse de sa peau pour justement renaître. Donc, cette idée de renouveau, renouveau, renouvellement, en anglais, elle s'appelle restoration, renewal et growth. Donc, c'est important justement qu'un système puisse justement se renouveler. Donc, la croissance continue qui est effectivement préconisée par le modèle capitaliste et surtout une société orientée vers le productivisme, ben, c'est ce qui nous a amené effectivement à cette catastrophe aujourd'hui parce qu'effectivement, on est en train de surconsommer en termes de ressources. on sait que, par exemple, cette année, c'est pas, comment on dit en français ? Le jour de dépassement. Le jour de dépassement, voilà, c'est juillet maintenant. Ouais, c'était bon. Donc, ça montre quelque part qu'on ne prend pas le temps de se ressourcer parce qu'on est continuellement en mode de peaking. Qu'est-ce qu'on prend de la terre ? Qu'est-ce qu'on prend ? On prend, on prend, on prend, on ne redonne pas. Et donc, quelque part, comme on parle dans le commerce, quoi, il y a un imbalance, il y a un déséquilibre parce qu'on prend tellement qu'on ne redonne pas. Donc, effectivement, il y a un déséquilibre dans cet échange, en fait, parce que c'est un échange qu'il faut avoir. Il faut interagir avec la terre et non pas juste être, comment on appelle ça, quelqu'un qui est en train d'acquérir, en fait, tout le temps, tu vois, du ressource. Et voilà. Donc, finalement, et ça, c'est sur le plan écologique, mais sur le plan T, personnel, il faut que je le partage. J'ai appris à mes dépens l'importance du renouveau parce que j'ai eu un burn-out quand j'avais 36 ans. Ça arrivait plutôt dans ma vie comme toute autre expérience dans ma vie. Donc, c'était très sévère parce qu'effectivement, pendant sept ans, je n'ai pas pris de vacances. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai bossé comme un âne parce que je voulais réaliser mon rêve américain. Eh bien, j'ai payé un prix en termes de santé physique et mentale. Donc, j'ai fait un burn-out et c'est là que j'ai appris l'importance du renouveau sur le plan personnel. donc, j'ai fait une cure de détox en utilisant la médecine traditionnelle indienne qui m'a fait comprendre l'importance, justement, de pouvoir, justement, restaurer le système à l'intérieur. Il y a une écologie intérieure. On oublie souvent, on dit toujours, il fallait protéger, sauver la planète. Mais je dis, non, il y a une écologie intérieure, notre système nerveux et notre écosystème intérieur. Donc, malheureusement, aujourd'hui, particulièrement avec le numérique, on est en train de surtaxer le système écologique intérieur, qui est notre système nerveux, si tu veux, qui risque de s'effondrer. Comme disait un ami, Paul Benoît, le fondateur de Cardinal Computing, il est possible que notre écologie interne s'effondre avant l'écologie externe. Externe, oui. Tu vois ? Et donc, tout ça ramène à la question de régénération parce que moi, je crois qu'il faut avoir, je rappelle ça, de triple régénération. Il faut apprendre à se régénérer individuellement, c'est-à-dire personnellement sur le plan santé intérieur, à ce qu'on est en équilibre avec soi-même. Donc, il faut retrouver l'équilibre en soi-même. Il faut restaurer l'équilibre avec les autres. Donc, c'est l'aspect sociétal. Parce que si la société, comme tu disais, il y a des inégalités grandissantes, ça va aussi s'effondrer parce qu'effectivement, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de justice sociale. Et sans justice sociale, il n'y a pas de société durable. Et puis, effectivement, il y a la nature, donc avec ça sur le plan planétaire. Mais mon intuition me dit, et c'est un peu le sujet de mon prochain livre, c'est que, et ça vient un peu de la sagesse orientale, c'est que, tout ce déséquilibre sociétal, écologique, la source de tout ça, c'est quand même déséquilibre interne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas bien équilibré dans le psyche, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans l'âme des individus. Et tout ce qu'on voit dans la société et dans l'environnement actuellement, n'est qu'une manifestation externe de ce déséquilibre interne. Mais alors, il y a deux choses qui me viennent. Déjà, la première, c'est que tu parles du jour de dépassement et de la notion de vivre à crédit. Mais en fait, tu vois, sur cette fameuse notion de ce n'est pas durable, tu vois, c'est aussi la question de l'économie, c'est-à-dire qu'on emprunte beaucoup, on emprunte beaucoup et en fait, le dépassement, ça fait déjà très longtemps que tu as des entreprises, des États qui sont dépassés parce qu'on emprunte à l'économie plus qu'on lui rend. Donc, c'est assez intéressant parce que ça soulève aussi cette question-là. Quelle est la valeur qu'on va créer ? Absolument. Ouais, vas-y. Non, je disais simplement, c'est-à-dire que tout ça, c'est une nouvelle prise de conscience. C'est-à-dire qu'on… Et c'est aussi ça qui est excitant maintenant, c'est qu'on est en train d'avoir cette conversation mais à peine… Je n'ai pas honte de le dire mais enfin si, je suis en colère parce qu'il y a à peine cinq ans en France, on n'aurait pas ces propos-là parce que c'était business as usual, tu vois ? Et puis tout d'un coup, on se réveille, on dit merde quoi, il y a le changement climatique, le rapport de l'ONU, on n'a que 11 ans pour fixer la planète. Je me dis mais attendez, mais on savait ça depuis des années quoi, des décennies. Mais parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, ta génération, la génération des jeunes, comme tu disais il y a quelques minutes, ce n'est pas suffisant d'avoir une prise de conscience. On parle beaucoup aujourd'hui de prise de conscience. Il faut aller au-delà de ça, il faut agir maintenant. Et c'est un peu ça qui manquait avant, c'est que ma génération avait aussi un peu de prise de conscience, mais ne sentait pas en capacité, qui est le nouveau mot en français, j'ai bien compris, empowerment, ne se sentait pas en capacité d'agir. Mais ta génération, en fait, elle a les outils, les communautés, tu as les outils numériques, tu as les communautés maintenant qui se forment, qui fait que vous dites, ok, voilà, changement climatique, inégalité sociale, il faut agir maintenant, il faut trouver des solutions. Donc, on est en train d'aller d'un constat du problème très rapidement à la résolution du problème. Et donc, c'est ça qui est excitant, c'est que non seulement il y a une nouvelle prise de conscience, tout le monde en parle, mais ce que je crains, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut justement agir, il faut actualiser maintenant ce qu'on ressent. et je crois que ta génération, la génération IZ en particulier, comme on le voit avec, comment ça s'appelle, Greta Thunberg justement, qui veut justement passer à l'action. Et du coup, l'autre question qui me venait, en fait, elle était liée, tu parlais tout à l'heure de la course à la croissance frénétique, de la courbe exponentielle, etc., et de la nécessité de se régénérer, d'avoir, cette image de l'arbre, elle parle bien, à un moment, je vais peut-être arrêter de produire des fruits pour pouvoir continuer à en produire le plus longtemps possible à l'avenir et surtout, qu'il soit toujours d'aussi bonne qualité. Pour une grosse, enfin, pour une entreprise, quelle qu'elle soit, de grande taille ou de petite taille, c'est quoi ? Il est important, une année sur deux, de faire une pause d'un point de vue développement ? Est-ce que c'est plutôt, il est important, tu disais, tout passe par l'humain aussi, du coup, de s'adresser carrément, là, tu vois, aux dirigeants en leur disant il serait peut-être intéressant de faire une pause et peut-être de faire des roulements de dirigeants ? Comment ça peut se concrétiser ? Déjà, c'est par exemple, on reviendra à la France quelques secondes, mais aux États-Unis, par exemple, on sait qu'on a deux semaines de vacances par an que les gens ne prennent même pas, récemment avec les jeunes qui me choquent, c'est que de plus en plus de jeunes maintenant prennent le déjeuner seuls devant l'écran, et c'est à peine 20 minutes de déjeuner maintenant, donc, il y a un gros problème de burn-out aux États-Unis qui est estimé coûter l'économie presque, voilà, 300 milliards de dollars, donc déjà, je crois que ça, comme je disais, ça commence sur le plan individuel de dire, voilà, comment on peut donner aux employés le temps justement de se ressourcer, donc le temps de se renouveler. En Allemagne, si j'ai bien compris, le gouvernement a passé cette loi qui dit, les boss ne peuvent pas envoyer des e-mails le week-end, tu vois, c'est une forme de moratorium de week-end, il n'y a pas de communication électronique, voilà, donc, voilà, c'est ça, de dire, je bosse cinq jours, mais au moins deux jours, je me sèvre, tu vois, électroniquement, tu vois, parce qu'il est tellement conique à l'internet, ben voilà, donc, il faut quelque part mettre en place, et là, je crois que l'idée de contrainte qu'on a parlé auparavant, c'est des contraintes saines, tu vois, il faut mettre en place des contraintes saines qui sont volontaristes, qui sont volontaires, donc peut-être c'est les entreprises qui disent, ben nous, on va instaurer ça dans l'entreprise, que le week-end, ben il n'y aura pas d'e-mail, voilà, ou alors, collaborateurs de répondre à un e-mail, voilà, je peux envoier un e-mail, mais il ne faut pas que j'attende qu'il ou elle réponde dans quelques heures, et puis, ben, c'est créer aussi un environnement de travail où effectivement, parce qu'en fait, je crois que le problème de renouvellement vient aussi du fait que, ben, aujourd'hui, un environnement de travail qui est très compétitif, qui ne promeut pas la collaboration et le soutien mutuel, donc je crois aussi c'est créer un environnement où on se sent en fait, et c'est en fait toute l'idée de l'entreprise libérée, l'holacratie, l'holocratie, etc., c'est vraiment en fait comment, ce n'est pas suffisant parce qu'on parle toujours de l'entreprise libérée de donner le pouvoir aux individus, quoi, c'est presque dangereux parce que l'individu tout seul ne peut pas trouver des solutions, on le sait maintenant, donc il faut aussi encourager la collaboration, tu vois, et je crois que c'est ça qui souvent manque dans les entreprises, c'est qu'effectivement on a promu pendant longtemps la compétition comme culture de l'entreprise et là, je crois que c'est important de s'inspirer la nature, la nature, tout est symbiotique, donc c'est vraiment aussi créer un environnement où on facilite la collaboration transversale et aussi multidisciplinaire, donc ça, c'est sur le plan renouveau, je dirais, culturel de l'entreprise qui doit ensuite s'étendre à tout l'écosystème parce qu'il faut aussi qu'on repense les relations avec les fournisseurs parce qu'on a longtemps c'était antagoniste, c'était autour du coût, comment je peux squeezer les fournisseurs pour obtenir le meilleur prix possible, exactement et là, on rentre dans la logique de co-création et je crois que ça va être de plus en plus important parce que moi, ce que je crains, c'est qu'avec l'économie circulaire, tous les concepts dont on parle, c'est sympa que les entreprises veulent faire ça, simplement 70% des activités des grands groupes aujourd'hui est sous-traité auprès des fournisseurs, donc à un moment donné, il faut quand même qu'ils engagent les fournisseurs et dire, écoutez les gars, on va commencer à repenser toute la chaîne de valeur parce qu'à notre niveau, on ne peut pas le faire. Voilà, et je crois que tous les grands groupes en France et je crois que dans le monde vont très bientôt confronter ce problème, c'est qu'il faut qu'ils repensent la façon dont ils engagent les fournisseurs maintenant et dire finalement que ce sont des partenaires en innovation et j'ai juste un exemple concret pour offrir qui montre que c'est possible de le faire, c'est l'exemple de Jaguar Land Rover, donc le fameux équipementier constructeur d'automobiles qui a cet objectif de devenir une entreprise circulaire en 20-25. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tournés vers leur fournisseur qui est Novelis, qui est un fournisseur d'aluminium. Avec eux, ils sont en train en fait de mettre en place les principes d'économie circulaire dans la chaîne de valeur. Donc, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, Jaguar Land Rover, donc le constructeur, récupère les rébus d'aluminium dans l'usine et les revend à leur fournisseur, donc qui devient un client, qui ensuite l'utilise pour le recycler et en faire de nouveaux composants qui ensuite les revendent à leurs clients. Donc, il revient fournisseur. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est un exemple parfait où tout d'un coup, les rapports changent radicalement parce que tout d'un coup, le client devient le fournisseur, le fournisseur devient le client et donc tout d'un coup, on a cette symbiose. Tu vois ? entre fournisseurs et clients qui est très différent d'aujourd'hui où les relations, comme j'expliquais, sont très antagonistes entre les constructeurs et les fournisseurs. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, antagonistes, tu as la notion de dépendance, tu as la notion aussi de, on va dire, un petit peu de finalité, d'utilisation finale. Je pense qu'il est aujourd'hui difficile pour des sous-traitants ou des fournisseurs qui sont en début de chaîne de se situer par rapport à la création de valeur. Et tu vois, on parlait de régénération, on parle de créer une valeur et créer des impacts positifs. C'est vrai que redonner du pouvoir à ceux qui sont en début de chaîne, c'est vraiment essentiel. parce que déjà, eux, il faut qu'ils gardent la motivation et puis, on se rend compte qu'on a eu tendance un petit peu à dire, eux dépendent de nous sur l'aspect effectivement économique, mais nous, on dépend d'eux sur l'aspect ressources. Et l'aspect innovation parce que 80% des coûts du cycle de vie d'un produit, comme tu le sais très bien, et le coût environnemental d'un produit sont déterminés durant la phase R&D. Et c'est dans la phase R&D qu'on doit justement engager les fournisseurs de dire, écoutez les gars, comment vous pouvez nous aider à repenser les matériaux ? Est-ce qu'on peut justement enlever les matériaux toxiques et remplacer avec des matériaux qui sont plus sains ? Est-ce qu'on peut repenser l'usage d'eau ? Est-ce qu'on peut réduire les déchets ? Tout ça, ça se détermine durant la phase recherche-développement. Et ce que j'ai toujours noté, parce que j'étais avant analyste chez Forrester, étudiant l'aspect R&D, l'équipe R&D ne parle jamais aux fournisseurs. C'est toujours l'équipe d'achat qui s'interface aux fournisseurs. Et j'ai toujours préconisé qu'il est temps que l'équipe de R&D des entreprises s'interface directement avec l'équipe de R&D des fournisseurs. Ben oui, c'est logique, parce que finalement, si tu veux développer un nouveau produit, tu as besoin des composants qui sont écologiquement bien et à bas coût en même temps et performant, il est logique que ce soit les ingénieurs et les scientifiques de l'entreprise qui s'interface directement avec les fournisseurs pour trouver une solution. Ben non, aujourd'hui, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'équipe d'achat qui s'interface avec les fournisseurs, qui joue l'intermédiaire entre l'entreprise et les fournisseurs. Et moi, je crois qu'il est temps que justement l'équipe d'achat évolue. Et récemment, j'ai fait une conférence devant les responsables d'achat des grands groupes américains et c'est ce que j'ai dit. Et je demandais à ces gens-là, il faut que je cite cette statistique qui est bluffant, il y avait les 200 responsables d'achat qui représentent 14 trillions de dollars, 14 000 milliards de dollars aux États-Unis. C'est énorme ces entreprises. Alors, j'ai demandé la question, combien d'entre vous ont entendu parler de l'économie circulaire ? Il n'y a que 5% qui est levé la main. Oui, c'est ce que tu as dit. 5%. OK ? Donc, clairement, voilà, il va y avoir un problème parce que quand ces entreprises-là, le patron va déclarer, on va devenir membre de ce mouvement de l'économie circulaire, ils vont se tourner vers les fournisseurs. Il faut qu'ils se tournent vers les fournisseurs pour les aider à faire ça. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible qu'ils vont pouvoir trouver les solutions elles-mêmes pour faire cette transition vers l'économie circulaire. Et du coup, il y a une question qui me vient, tu parles de R&D. En France, mais je pense aussi que c'est le cas aux États-Unis, dans la R&D, et ça, il y a pas mal de données dans ton livre qui l'évoque aussi. On a une démarche qui est très ingénierie, en fait. Qui est très ingénierie, on le sait, on a investi des milliards de dollars dans une R&D, ça coûte très très cher. Et en fait, derrière, en termes de plus-value ou de création de valeur, on est souvent en dessous. On en revient à la question de crédit. dans la R&D, c'est un exemple typique. Là, l'idée, c'est avec notamment l'innovation frugale, mais aussi avec l'économie circulaire et tous ces principes de régénération, c'est de revenir à des choses plus ingénieuses, plus qu'uniquement ingénieurs. ça, comment, je ne sais pas, toi, est-ce que face à ça, tu as des conseils ou plutôt comment ça se fait qu'on soit parti vers quelque chose orienté, ingénieur, alors qu'en fait, l'humain, l'homme par nature est plutôt ingénieux. Pourquoi on s'en est éloigné selon toi ? Je crois qu'on s'est éloigné uniquement récemment parce que je crois que quand tu regardes Henry Ford, qui est quand même l'archétype ou le prototype du modèle capitaliste actuel, ce que se passait, c'est qu'en fait, que tu regardes, quelqu'un me disait par exemple, chez L'Oréal, le fondateur L'Oréal, il passait beaucoup de temps dans les salons de coiffure pour justement aller observer sur le terrain, tu vois, c'était quoi les vrais besoins, tu vois. Pourquoi je commence l'exemple, le fondateur L'Oréal ou l'exemple Henry Ford ? Parce qu'ils étaient en contact direct avec les clients, l'utilisateur. Et donc, c'est frugal parce que tu ne vas pas faire quelque chose, tu ne vas pas développer un produit ou ajouter des fonctionnalités à un produit que tu sais pertinemment le client n'aura pas besoin. Voilà, parce que tu es vraiment exposé au contexte, tu vois. Donc, le fait que tu vas aller étudier le client in situ, comme on dit, c'est-à-dire dans le contexte naturel, environnement naturel, à la maison ou au salon de coiffure dans le cas de L'Oréal, ça te donne beaucoup d'insights, tu vois. Tu sais exactement ce que le client a besoin. Et donc, par défaut, tu es frugal parce que tu vas développer un produit avec juste satisfaisante comme on l'appelle, good enough, qui répond vraiment aux vrais besoins d'utilisateurs au lieu justement de développer des solutions de plus en plus ultra sophistiquées avec plein de fonctionnalités qui font tout sauf ce que le client a besoin. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que toutes les entreprises, effectivement, les CAC 40 ou les Fortune 500 aux Etats-Unis, ils ont tous été, c'est tous des entrepreneurs qui ont commencé ces entreprises-là. Donc, il y avait une intimité, j'appelle ça, entre l'entrepreneur et le client au départ. Et après, l'entrepreneur devient entreprise, on commence à mettre en place, tu vois, une organisation avec un organigramme et dedans, il y a une fonction qui s'appelle R&D. Alors, qu'est-ce qui se passe ? la distance en temps et espace entre R&D et le client commence à s'agrandir. Et c'est comme ça que ça commence. Et donc, tu es déconnecté, en fait. Il y a une déconnexion grandissante entre R&D et les besoins, la demande, si tu veux. Et puis, c'est là que la déconnexion, on est tellement déconnecté de la réalité qu'on commence à faire des choses énormes, très belles, mais qui, finalement, n'ont aucun sens pour les clients. C'est pour ça que 90% des biens de consommation, 90% des biens de consommation, nouveaux produits de biens de consommation, échouent à peine un an après le lancement sur le marché. Et puis, si on en revient à ces chiffres, il y a aussi 90% des choses qu'on achète, des biens qu'on achète finissent par être jetés au bout de six mois après l'achat. Donc, c'est pareil, ça veut dire qu'on achète des choses qui ont une durée d'usage très très faible. Et là, il y a aussi une question à se poser. Là, ce que je veux dire touche à un autre sujet. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'effet IKEA. C'est-à-dire que les gens ont tendance à garder selon l'effet IKEA qu'une étude faite par Dan Ariely, un économiste américain, c'est que le fait que quand tu produis quelque chose, quand tu as créé quelque chose toi-même, tu as tendance à garder ça plus longtemps que si tu as juste acheté. Oui. Et donc, là, on rejoint carrément le mouvement des makers. Donc, c'est le fait que les consommateurs passifs qui avant allaient acheter quelque chose au supermarché veulent devenir des consommateurs ou ce qu'on appelle des prosommateurs qui veulent justement produire, développer eux-mêmes leurs propres produits. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, en France avec justement l'essor du mouvement des makers, les fab labs, les makerspace où finalement les gens disent non, je ne veux pas juste consommer parce que, comme tu dis, parce que quand j'achète quelque chose, il n'y a pas de valeur émotionnelle. Je n'ai pas d'attachement à ce produit-là. J'achète une table, je ne suis pas content, je débarrasse. Mais si j'ai développé une table moi-même, c'est moi l'équipe R&D quelque part, tu vois, c'est moi qui ai envie de faire ça. Et donc, la table que j'ai créée moi-même, je vais la garder encore plus longtemps parce que chaque fois que je le vois, c'est une source de fierté pour moi. C'est moi qui l'ai créée. Et donc, dans le XXe siècle, le crédo était je consomme donc je suis. Dans le XXe siècle, ce sera je crée donc je suis. D'ailleurs, pour être prêt précisément, c'est nous créons donc nous sommes. Parce que ce sera aussi de plus en plus collectif et non pas individuel. et du coup, pour faire écho à ce que tu dis, ça fait, pour moi, ça remet un petit peu en question la notion de modèle économique, de business model puisque si on en revient à la définition qu'on utilise aujourd'hui qui est enseignée dans la majorité des écoles de management, d'entrepreneuriat, etc., c'est comment on crée et on délivre de la valeur. Et en fait, là, ce que je comprends, c'est que tu vois, même si on passe au nous créons dont nous sommes, c'est qu'on a été beaucoup dans l'innovation mais également dans les business models sur une création de valeur qui était, avec le design thinking, ça a été aussi quand même orienté sur l'usage, orienté sur vraiment une création de valeur relativement, déjà disons, ponctuelle et puis sur un usage. Et en fait, là, tu parles d'une création de valeur qui est aussi sur les émotions, sur l'affectif et du coup, ça pose la question de quelle est la place des business models, comment les business models doivent être, est-ce qu'il faut qu'ils soient repensés, retransformés et idem pour la création de valeur pour atteindre une innovation qui soit vraiment en faveur du progrès ? Alors, tout d'abord, je crois que il ne faut pas non plus se dire que c'est binaire et avoir cette approche un peu, cette vision un peu manichéenne que voilà, avant on enseignait dans les écoles de gestion comment développer des modèles économiques et puis là, on parle de social, écologique, mais ce n'est pas antinomique, tu vois. Et d'ailleurs, je dis toujours de façon catchy maintenant, c'est que ce que les écoles de gestion doivent former, c'est des managers qui ont un esprit métier, un cœur social et une âme écologique. Oui. OK ? Donc, l'esprit métier est important parce que sinon, on a quand même besoin de développer des modèles économiques, de faire du scale-up, etc. Tous ces concepts qu'on apprend quand même en écoles de gestion sont toujours pertinents. Mais ce qui manquait, c'est que le cœur social n'était pas là. Oui. Et encore moins l'âme écologique. Mais si on peut intégrer tout ça, donc l'esprit métier ou l'esprit entrepreneurial, si tu veux, avec le cœur social et une âme écologique, si c'est ça qu'on va cultiver dans les écoles de gestion, là, on va former des managers, on peut appeler ça intégral managers qui ont vraiment une perspective holistique. Oui. Tu vois ? Et là, ils vont dire, oui, je vais essayer de réconcilier l'aspect économique, social, écologique. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus parce que ça veut dire dire quoi concrètement ? C'est de dire, je vais créer des solutions qui peut-être adressent toute une communauté et non pas juste des consommateurs individuels. Tu vois ? Et on voit ça beaucoup dans les pays émergents où effectivement, tu mets en place des solutions dans le domaine de la santé qui répondent aux besoins de toute une communauté qui partagent peut-être des équipements médicaux, par exemple, etc. et on voit ça beaucoup, par exemple, aussi dans le domaine de l'économie de partage où tout d'un coup, je ne vends pas un produit, un consommateur individuel, mais peut-être je mets en commun des ressources. Tu vois ? Donc, c'est vraiment, effectivement, créer des modèles économiques, ce sera toujours des modèles économiques, mais avec une dimension sociale et écologique. Donc, c'est vraiment ces deux dimensions qui vont être ajoutées à la dimension économique. Donc, moi, je crois que, et c'est important, c'est pour ça que je suis aussi très optimiste parce que ce n'est pas qu'il faut distrupter ou changer radicalement le système existant dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, c'est plutôt les enrichir avec d'autres dimensions qui le manquaient. Tu vois ? Donc, c'est beaucoup plus un enrichissement du système éducatif, de l'enseignement, de la formation, si tu veux, que de dire qu'il faut détruire quelque chose et construire quelque chose de nouveau. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui croit à l'évolution qu'à la révolution. Tout à fait. Puis, pour y revenir tout à l'heure, en off, tu me parlais du côté on donne un poisson et on apprend à quelqu'un à pêcher, c'est deux choses différentes. Et en fait, là, c'est exactement ça. C'est plutôt qu'aller donner un nouveau poisson, un nouvel outil en disant c'est comme ça qu'il faut faire. C'est plutôt, on va dire, donner tout un éventail de leurres et de petits verres de terre pour qu'on puisse aller avec ces leurres-là pêcher des poissons différentes, de tailles différentes. Donc, effectivement, je pense que c'est plus mettre à disposition l'état d'esprit, la posture pour aller chercher une valeur et des valeurs qui sont les plus intéressantes possibles plutôt que d'aller uniquement dans un sens ou uniquement dans l'autre. Et là, je veux dire quelque chose de très provocateur, c'est que justement, il y a deux choses qui sont passées, je crois, dans le monde des entreprises au XXe siècle. Alors, il y a eu effectivement le taylorisme, il y a eu effectivement la course à la taille de plus en plus grosses entreprises, grosses chaînes de valeurs, la globalisation, etc. Mais une autre chose qui s'est passée, et je vais être très controverse, c'est le manque de meilleures, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est une forme de parasitisme intellectuel. C'est-à-dire que les entreprises ont commencé à dépendre de plus en plus de ces grosses boîtes de conseils, justement, pour donner des conseils et comme tu disais, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que de plus en plus, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, les patrons n'ont plus confiance en eux-mêmes. Oui, c'est ça. Donc, ils vont toujours aller chercher des conseils des consultants qui souvent vont amener des spreadsheets avec beaucoup de données et on sait aujourd'hui que c'est ça qui a résulté en des décisions qui paraissaient logiques sur le plan scientifique, enfin sur le plan oui, logique, c'était très rentable mais ils ne prenaient pas en compte les externalités négatives de ces modèles économiques et aujourd'hui, on en pâtit, on en souffre de ça aujourd'hui. Et donc, moi, je crois qu'il est temps et ça répond à ta question, c'est que ce que je recommande maintenant aux chefs d'entreprise, c'est que vous n'avez pas besoin, pourquoi vous avez toujours ce besoin pathologique d'aller voir un consultant pour demander un conseil ? Il faut que vous commencez à offrir votre propre intuition et surtout l'intelligence collective. C'est toute l'idée. Justement, il y a l'intelligence collective dans votre propre entreprise que vous n'allez pas exploiter, que vous n'allez pas vous appuyer là-dessus pour trouver des solutions à vos problèmes. Et donc, le premier point, c'est qu'il est temps que les entreprises commencent à reprendre confiance en elles-mêmes, à leur propre intuition en tant que dirigeants et à l'intelligence collective des employés et de leur écosystème. Et puis, deuxièmement, ce qui s'est passé avec moi, c'est que quand j'ai publié mon livre « L'innovation de Jougade », il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce qu'il n'y a pas une espèce de bonne pratique toute faite, des techniques bien établies, la recette magique quelque part, la recette miracle magique. Voilà, je fais ABC et puis voilà, du jour au lendemain, je deviens une entreprise Jougade. il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu ne fais pas une innovation frugale canvas ? » Un peu comme « Le small canvas ». J'ai dit non parce que l'idée même, c'est antinomique avec l'esprit même de ce que j'essaie de faire, c'est de dire justement non, j'essaie de montrer qu'il y a un état d'esprit que j'appelle Jougade, il y a une nouvelle perspective que vous pouvez développer et ensuite, les outils associés avec l'application de ce concept, c'est à vous de développer parce que chaque entreprise est différente. Chaque entreprise est différente, vous êtes dans différents secteurs, ça peut être secteur privé, public, santé, distribution, je ne sais pas. Donc, c'est très arrogant de ma part de dire j'ai une formule magique, toute faite, qui va s'appliquer à tous les contextes. Ce n'est pas possible. Et là, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui étaient un peu déçues par ma réponse parce qu'elle, elle voulait justement que je devienne un peu comme le messie, quoi, et je délivre en fait une solution toute faite, une méthodologie quelque part, toute faite, et justement, j'essaie de combattre ça en disant aux entreprises françaises, non, justement, c'est à vous, justement, de vous approprier ce concept et d'en faire en fait quelque chose qui est un outil ou une méthodologie que vous développez vous-même qui a une plus grande pertinence en prenant en compte votre culture et votre secteur d'activité. Ok, super. On peut terminer là-dessus, tu finis par, en disant, je vais être un petit peu provocateur, moi ça me va. Est-ce que, je ne sais pas, tu as déjà partagé quelques conseils, est-ce qu'avant de clôturer, tu aurais un, deux, trois conseils à donner à tout entrepreneur, à tout chef d'entreprise qui souhaite ramener de la valeur là où il en a perdu, que ce soit intimement, personnellement que par rapport à sa structure et surtout à tous ces professionnels qui souhaitent mettre en place des stratégies ou même des produits services qui soient inspirés de la notion de frugalité ? Bien sûr. Je crois que ce qui est important c'est de ne pas réinventer la roue, je crois que c'est le premier conseil. Regardez, au lieu justement d'investir en nouvelles technologies, prenons le domaine de la technologie, essayez de voir, il y a une espèce de course aux armements actuellement en termes de nouvelles technologies, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'IoT, il y a plein de jargons actuellement, mais je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'aller de 4G à 5G, comme si c'est la Graal, ça va tout résoudre. Alors qu'il y a une entreprise à Saint-Denis, une start-up qui s'appelle BeBound qui utilise la 2G voire le 3G pour donner accès à 4 milliards d'habitants dans le monde qui sont dépourvus d'Internet, qui n'ont pas accès à Internet. Donc pour moi, c'est un exemple concret comment en fait on valorise, on parle de l'économie circulaire aujourd'hui et je l'ai écrit et je répète, je crois que l'économie circulaire aujourd'hui s'applique à des ressources tangibles, des ressources naturelles qui est très bien, c'est important, mais on est dans un monde de services, 70% de l'économie française est service, on appelle ça l'économie des connaissances. Et donc ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle l'économie circulaire des connaissances. comment peut-on réutiliser des connaissances et des technologies qui existent déjà et les valoriser en fait pour créer de nouvelles solutions. Et je crois que c'est la seule façon, j'habite en Silicon Valley, où en fait c'est antinomique avec ça, on est en train de produire un iPhone quasiment tous les ans. Alors comme j'ai dit, au lieu d'acheter le nouveau iPhone, il faut poser la question, c'est est-ce que je peux valoriser l'iPhone 5 et 6 ? Donc, et je crois pour la France particulièrement, et c'est pour ça que je suis fier d'être français, c'est que contrairement à l'Amérique qui est très orientée vers le futur, on a quand même une grande richesse culturelle en France. Et là, je crois que c'est important justement qu'on aille puiser quelque part dans les connaissances traditionnelles qu'on a eues pendant je crois des siècles. Et il y a par exemple à Grenoble, il y a une organisation qui s'appelle Cratère qui utilise en fait juste la terre pour pouvoir construire des bâtiments parce qu'il s'avère que c'est des techniques ancestrales de construction qui par exemple permettent aux bâtiments de se refroidir sans avoir de climatisation par exemple. Donc voilà, donc l'idée c'est de dire justement ne réinventons pas la roue, n'investissons pas dans de nouvelles technologies tout le temps, réutilisant ce qu'on dispose déjà, que ce soit des technologies ou des connaissances ou des ressources ou le capital social des communautés qu'on a déjà. Voilà, donc moi je crois que c'est vraiment ça l'idée de dire encore une fois le verre n'est pas moitié vide, ne pas se plaindre de ce qu'on n'a pas mais célébrer et valoriser ce dont vous avez déjà. Ouais, et en fait ça me saute aux yeux ce n'était jamais le cas mais c'est aussi le problème de la consommation et on finira par ça c'est exactement ça. C'est ce que tu dis avec l'iPhone on a tendance à racheter quelque chose pour remplacer quelque chose d'autre on achète l'iPhone 11 et en fait on va carrément oublier qu'avant on avait l'iPhone 10 qui était mieux Qu'est-ce que tu as dit ? Qui était mieux parce que par exemple moi j'ai le dernier iPhone que je déteste parce que c'est devenu tellement gros avec tellement de fonctionnalités que j'ai du mal à me trouver dedans alors que l'iPhone 5 était beaucoup plus agréable d'utiliser. Oui, il y a cet aspect-là mais il y a aussi ce côté en fait tu dis on vit dans le futur ou alors dans le présent où effectivement maintenant j'ai mon iPhone 11 j'oublie celui que j'avais avant et ça ce qui est intéressant c'est aussi la notion ça fait écho et ça boucle la boucle à ce que tu disais tout à l'heure la première chose c'est quand on crée nous-mêmes en tant qu'utilisateur on va peut-être pouvoir plus facilement aller dans le passé c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas se débarrasser de notre iPhone parce que si c'est nous qui l'avons fabriqué forcément on n'ira pas le remplacer par quelque chose d'autre et la deuxième c'est lié à cette notion d'évolution où tu dis ne pas réinventer la roue et je pense que là à un niveau plus organisationnel et entreprise c'est dire plutôt qu'aller essayer de tout changer de reprendre à zéro repartez de vos richesses de vos savoir-faire de vos compétences et permettez l'évolution la montée en compétence des équipes et la transformation de votre modèle absolument ayez confiance en vous je crois que c'est quelque chose que après plusieurs décennies d'avoir vécu en France etc on me dit toujours c'est quoi qu'est-ce qui se passe parce que la France a tous les atouts comparé aux Etats-Unis franchement on a tout 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 mais c'est incroyable mais particulièrement pour les entrepreneurs je crois que c'est même pas une question on parle toujours d'ambition mais je crois que c'est plus profond que ça je sais pas comment l'expliquer autrement qu'une forme de manque de confiance et je crois que moi aussi j'ai souffert de ça pendant longtemps et je souffre même maintenant un petit peu mais je crois qu'il est temps qu'on surmonte notre insécurité en France parce que je crois que tant qu'on souffre de cette insécurité on peut avoir tous les moyens tout le potentiel mais on va jamais pouvoir effectivement actualiser notre potentiel parce qu'on on ne croit pas en nous-mêmes donc je crois que c'est un peu c'est un peu le c'est presque triste pour moi parce que quand je regarde tous les pays au monde je crois que cette conscience sociale environnementale elle est beaucoup plus développée en France en termes de tu vois on voit par exemple la loi PACTE on voit la feuille de route pour l'économie circulaire qui va être promulguée bientôt comme loi j'imagine donc on a tout ce qu'il faut comme cadre réglementaire les jeunes français ben voilà le récent sondage montre que 95% des jeunes français veulent que les entreprises s'engagent socialement et sur le plan écologique donc tous les ingrédients sont réunis et on sait même on connaît même la recette d'ailleurs c'est juste que le chef n'a pas confiance en lui-même voilà on peut rien faire donc je crois que c'est un peu ça qui me rend toujours triste quand je viens en France parce qu'on a tellement de potentiel enfin on a des grands ingénieurs des mathématiciens mais l'art le respect le respect pour l'environnement la cohésion sociale ben il y a tout ce qu'il faut voilà mais mais ce qui manque encore c'est cette confiance en soi mais mais je crois que si on si on route si on peut trouver ça on peut développer des solutions durables qui non seulement pertinentes pour la France mais pour le monde parce qu'actuellement il y a un manque de leadership à l'échelle internationale on le voit surtout aux Etats-Unis actuellement et pour moi c'est une grande aubaine pour la France justement de devenir un leader mondial et inspirer le monde en développant des solutions durables qui sont écologiquement saines mais aussi dans du sens voilà super merci beaucoup donc chers auditeurs auditrices qui nous écoutez prenez confiance en vous et vous verrez tout sera tout sera beaucoup plus simple dans l'action un grand merci Navi c'était c'était passionnant on mettra en lien dans l'article qui accompagnera le podcast le lien vers ton livre on le mettra à jour quand il y aura le deuxième en septembre je crois que t'as ton site internet également ça s'appelle en effet c'est innovationfrugal.fr innovationfrugal.fr super et puis je te dis à très bientôt à bientôt Justine merci au revoir bravo vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode notre invité ou nos services contactez-nous par mail à hello h-e-l-o arrobase circula.com c'était Justine Laurent et Brieux Safré pour le podcast activer l'économie circulaire à bientôt pour un prochain épisode pour un prochain épisode et puis on va pour un prochain épisode Sous-titrage FR ?